La nation burkinabé reconnaissante du mérite des acteurs de développement. Pour ce 51e anniversaire de la célébration de l'indépendance du Burkina, ils sont 802 à recevoir des distinctions. Dans la catégorie de l'ordre national, ils sont deux grands officiers, 17 commandeurs, 46 officiers et 238 chevaliers. La catégorie ordre de mérite compte un grand officier, deux commandeurs, 56 officiers et 400 chevaliers. Parmi les récipiendaires, le chef du gouvernement. Quelques mois après sa nomination, Luc Adolphe Tiao se voit élevé à la dignité du grand officier. Je voudrais exprimer toute ma reconnaissance au président de Faso de m'avoir élevé à cette dignité. Je reçois cette décoration avec beaucoup d'humilité, persuadé que dans ce pays, il y a beaucoup de personnes qui mériteraient bien cette distinction mais qui travaillent dans l'honniment. Je crois que c'est le fruit de l'effort des uns et des autres qui est reconnu et j'espère que d'autres personnes, à l'instant de moi-même, seront portées à cette dignité. Pour le président du Faso, grand maître des ordres burkinabés, c'est une distinction qui invite également à la poursuite du combat pour le développement du Burkina. C'est d'abord pour nous un moment pour féliciter et exprimer des sentiments très positifs pour tous ceux qui se sont engagés au-dessus de la moyenne des engagements dans notre pays, pour la nation, même si nous n'oublions pas qu'ici, et il manque encore d'autres, des milliers qui, dans l'anonymat, de façon inconnue, n'ont pas été félicités ce soir ici. Nous souhaitons que cela stimule davantage les acteurs de la vie nationale pour chaque jour faire un peu plus pour la nation, car c'est pour nous-mêmes que nous le faisons. Je voudrais tout simplement saluer l'exemple de ces hommes, de ces femmes, qui ont tant donné au Burkina Faso. La fête nationale aujourd'hui, pour nous, c'est un moment d'introspection, c'est un moment de mémoire, c'est un moment aussi de nouveaux engagements pour continuer les batailles que nous avons engagées à la fois pour la souveraineté de notre pays, pour la liberté, mais aussi pour le progrès de notre pays. Les récipiendaires sont des fonctionnaires ou des contracteurs de l'État et des particuliers étrangers ou nationaux. En plus des honneurs, les travailleurs de l'État ont droit à une bonification d'un échelon ou une bonification de 10% de leur traitement salarial. À titre normal, exceptionnel ou posthume, c'est devenu une tradition pour les plus hautes autorités burkinabènes de reconnaître les mérites à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de l'indépendance de notre pays.